Jean-François Delfraissy est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida. On vous a demandé ce matin d'être des nôtres quelques instants. On a reçu une question concernant la lutte contre le Sida. Béranger nous appelle de Pointe-Noire. Bonjour Béranger. Bonjour Juan et bonjour aux auditeurs de RFI. Et on vous écoute avec le professeur Delfraissy. Une deuxième question concernant le tout dernier rapport de l'OMI-Sida, publié le 12 juillet 2016, qui situle qu'il y a des nouvelles infections dans certaines régions du monde. Alors j'aimerais savoir comment peut-on expliquer que les contaminations augmentent en Europe de l'Est, notamment en Russie et en Ukraine, alors que l'Afrique, selon le même rapport, connaît une baisse de contamination ? Jean-François Delfraissy, c'est vrai que l'ONU-Sida pointe du doigt la Russie dans son dernier rapport et dans une moindre mesure l'Ukraine. Pourquoi l'ONU met-elle en cause la Russie ? Mais elles ont parfaitement raison de le faire parce que l'épidémie est en train d'exploser en Russie et dans certains autres pays d'Afrique du reste. Pourquoi ? Parce qu'il y a un refus politique de voir la situation en face. La contamination se fait dans ces pays beaucoup, pas seulement, mais beaucoup à partir des usagers de drogue. Et donc il y a une double épidémie, à la fois du VIH, mais aussi des hépatites, et en particulier de l'hépatite C. Et il y a des conditions de prise en charge qui ne sont pas au niveau de la taille de ces grands pays. C'est un refus politique. Le milieu associatif crie au secours depuis maintenant plusieurs années. L'ONU le sait, c'est vraiment quelque chose qui doit être largement dénoncé, entre guillemets, qui touche bien sûr les populations de ces pays. Pas seulement les usagers de drogue, parce que ça serait évidemment facile de dire, « Ah, mais ce sont des usagers de drogue ». Ça touche la population générale, puisqu'on sait qu'évidemment il y a des liens entre ces populations clés et la population générale, en particulier des liens de transmission par voie sexuelle. Et donc il y a une épidémie qui est en train d'augmenter de façon significative. C'est vrai pour le VIH, les hépatites et la tuberculose multirésistance. 100 000 nouveaux cas d'infection ont été recensés rien que l'année dernière en Russie. Merci beaucoup Jean-François Delfraissy d'avoir été avec nous quelques instants, directeur de l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida.